Qu'est-ce qui est passé sur la grande toile cette semaine ? Nous sommes vendredi et l'aura du web a remarqué. 1, 2, 3, combien il y en a ? 5. Alors pas de foot, pas de foot parce qu'on est inondé par l'euro. Donc aujourd'hui c'est une chronique sans foot, vous ne m'en voulez pas ? Non, non, on va l'annuler alors. On continue quand même. Ça bouillonne évidemment, on ne parle quasiment que de ça, mais il y a d'autres choses qui se passent. Et notamment je voulais vous parler d'un site que tout le monde connaît qui s'appelle Airbnb qui vous permet d'aller dormir chez l'habitant et qui rivalise de bonnes idées. On va proposer à nos clients d'aller dormir dans des endroits insolites. Certains ont eu la chance de dormir dans le grand aquarium de Paris. Parmi les requins, ils avaient recréé une chambre, bien sûr protégée, mais vous pouviez passer la nuit dans l'aquarium de Paris. Et là voilà où on vous propose de vous emmener. C'est suite à la sortie du nouveau Disney qui s'appelle le monde de Dory, la suite du monde de Nemo. Vous allez pouvoir dormir sur la grande barrière de corail. Ils ont installé sur Piloti une sorte de, voilà, une chambre. Il y a un chef étoilé qui vous servira à dîner. Et vous êtes à quel... Ah oui, vous êtes au-dessus de... Juste au-dessus. Ah, juste au-dessus ? Oui. D'accord. Et là, on leur projette un film sur le comédien Cousteau. Après, écoutez, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'ai aucune suggestion. Non, mais vous l'avez vu sur la plage. J'ai rien inventé. Céas, vous pouvez repasser ? C'est pour ça. Je les voyais sur la plage, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils regardent ? C'est bizarre. Ils regardent un truc, il y a un rapport avec ce que vous venez de dire. Oui, mais lorsqu'ils sont dans la chambre, je pensais que vous faisiez référence à leurs activités nocturnes. Non, non, ça, ce n'est pas ça, c'est juste après. Bon, là, on voit la chambre en question. Là, je leur souhaite de faire autre chose. D'accord, voilà la chambre, ok, très bien. Et évidemment, ils plongent pour aller voir la barrière de corail, très bien. Il y a combien de couchage ? Vous pouvez venir en famille, avec deux enfants. En famille, d'accord. Il y a une baignoire, ça ne sert à rien. Il y a l'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, là, là. Oui, ils regardent un film. C'est une fois qu'ils sont revenus, ils sont sur la plage. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils regardent un film sur la pêche au Marlène, pour les dépayser un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On continue, on part en Pologne, dans la Venise polonaise, qui s'appelle Wroclaw. Et ils ont une idée ingénieuse, c'est mettre à profit les escaliers pour que les passants puissent se reposer, regarder, et donc ils ont créé des transats qui s'adaptent aux marches des escaliers. C'est pas mal, ça. C'est pas mal pour faire la sieste. Mais ils ont créé un modèle. Voilà, ils ont créé un système. Il y aurait le ventre, ce truc, c'est pas mal. Mais on pourrait faire ça à Paris, également. C'est en caractéristique, c'est quoi ? Ben si, on descend entre les transats. Il n'y a plus qu'à mettre un petit coussin, et puis voilà. Pas mal. Vous venez avec un petit coussin, on retient l'idée. Ensuite, parmi les innovations, parce que la toile est une mine d'or pour ça. Et donc, on a découvert un avatar d'un député des Français étrangers, Frédéric Lefebvre, qui a son propre avatar. Ben, un avatar, c'est en fait vous, William, sauf que ce n'est pas vous. C'est-à-dire que c'est un personnage numérique 3D. Et là, on le voit sur la vidéo, en train de jouer au tennis à Roland-Garros, comme si c'était un champion. Et donc, évidemment, ce n'est pas Frédéric Lefebvre qui joue comme ça, c'est son avatar. Alors, c'est très, très inquiétant. C'est-à-dire que demain, on pourrait faire un télématin uniquement avec des avatars. Moi, ça ne me plaît pas du tout. C'est très bien, laissons ça aux politiques et aux députés, mais surtout pas aux animateurs de télé. Au moment des primaires, avec chacun son avatar, c'est génial ça. Comme ça, ils peuvent parler dans plein d'émissions différentes, vous imaginez ? Bon, ensuite. Vous pouvez être sur toutes les chaînes. Ensuite, alors ça, c'est un vrai coup de cœur. J'ai trouvé que l'idée était assez bonne. C'est le magazine Vanity Fair qui a créé un générique de films en notant tous les salaires des techniciens, des réalisateurs. Donc, quand on sait les chiffres correspondent, comment est réparti 200 millions de dollars pris d'un buster ? Et voilà tous les salaires en fonction de votre casquette, si vous êtes preneur de son ou producteur. Il y a tout. Mais par exemple, le preneur de son va avoir 73 000 dollars sur les 200 millions. Non, mais ce qui est intéressant, c'est 73 000 dollars par rapport à l'acteur principal. 12 500 pour le rôle masculin, 4 500 pour le rôle féminin. C'est sur le Vanity Fair américain. D'accord. Et on termine avec une bonne initiative qui vient de l'ADAPT, qui est une association spécialisée dans l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Comment les drones peuvent aider justement les personnes handicapées à retrouver des sensations ? On regarde quelques images. Ils ont créé en fait un système permettant de piloter les drones avec des caméras embarquées. Et les personnes handicapées vont avoir exactement les mêmes sensations que si elles étaient dans un... Si elles pilotaient réellement les... Ah oui. Ah oui. C'est bien ça. Grâce à la réalité augmentée plus le drone, ils pilotent exactement de la même façon que s'ils étaient dans la vie. Ça s'appelle « Kill la... » et ils ont fait un hashtag pour retrouver les vidéos qui s'appelle « Kill la bêtise ». J'ai trouvé ça très très bien. Merci Laura.